Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je voulais vous parler de deux sujets différents. Donc le premier qui est sorti il y a quelques jours, on va parler de quelques chiffres directement sur Destiny, du nombre de joueurs, etc. Vous allez voir franchement le nombre de joueurs a vraiment terriblement augmenté et franchement ça, ça fait plaisir. Et après je vais vous parler un petit peu du futur de Destiny d'ici la fin de l'année où vous allez voir qu'il y a certainement des choses plutôt intéressantes. Qui vont arriver aussi. Allez c'est parti, on va tout d'abord parler des quelques chiffres sur Destiny. Donc il faut savoir que Destiny compte maintenant plus de 25 millions de joueurs enregistrés. Alors c'est vraiment énorme. Il faut savoir qu'en février on comptait 16 millions de joueurs. Et juste avant Tekken King on compte à peu près 20 millions de personnes sur le jeu. Donc plus de 5 millions de joueurs en deux mois. C'est vraiment énorme et franchement ça, ça fait plaisir. Il faut savoir également que les joueurs actifs passent en moyenne 3 heures sur le jeu chaque jour. Donc je ne sais pas comment vous pouvez vous situer par rapport à ça. D'ailleurs franchement ça serait assez intéressant de laisser à peu près la moyenne d'heures de jeu que vous passez chaque jour sur Destiny. Pour ma part je pense, alors ça dépend les jours de boulot ou les jours de repos. Les jours de boulot je pense que je vais être aux alentours de 2 heures. Ça m'arrive parfois de ne pas jouer. Je pense que les jours de repos je passe un petit peu plus de temps. On peut monter à 4 ou 5 heures. Voilà. Il faut savoir également que Destiny est devenu le jeu console le plus regardé sur Twitch depuis la sortie de Tekken King. Donc ça pareil, ça fait vraiment plaisir. On s'en est rendu compte même nous avec Lady que vraiment on a beaucoup plus de viewers qu'avant. Et franchement ça c'est plutôt positif. Ça fait vraiment plaisir de voir la communauté augmenter comme ça. Et dernière petite chose, donc ça je le tire directement du site Game Guide. Le record de vente sur le PSN a été battu à la sortie du Roi des Corrompus. Et par la même occasion il y a eu une record d'affluence sur le jeu qui a été battu. Également c'est normal on est passé de 20 millions à 25 millions de joueurs. Et ça franchement ça fait plaisir. Je voulais également aborder le futur de Destiny avec vous. Donc vous le savez j'ai été à la Paris Games Week fin de semaine dernière. A cette occasion j'ai pu discuter avec un contact. Donc quelqu'un que je vois assez régulièrement. Quelqu'un qui me donne vraiment beaucoup d'infos, beaucoup de nouvelles à chaque fois sur Destiny. Qui est très bien informé. Voilà il m'a affirmé qu'il n'y aurait pas de DLC à venir prochainement pour Destiny 1. Que vraiment Bungie s'orientait vers un Destiny 2 et s'accéder uniquement là dessus pour l'instant. Par contre il ne lâchait pas Destiny 1. C'est à dire qu'on va avoir du contenu qui va arriver régulièrement dans l'année. Et il m'a affirmé qu'il allait avoir vraiment une très grosse chose qui allait arriver avant Noël. Voilà donc une très grosse mise à jour avec vraiment beaucoup de nouveautés. Il n'a pas pu m'en dire plus. Mais rien que ça franchement ça m'a fait énormément plaisir de voir que vraiment Bungie continue à améliorer le jeu. A apporter des petites nouveautés. Ça fait vraiment plaisir. Donc voilà on peut s'attendre à vraiment beaucoup de nouveautés avant Noël. Et ça franchement ça fait plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires les potes. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Tchuss !